avec les projets open source, les outils GitHub. Maintenant, GitHub Raching, c'est la partie complètement automatisée. C'est ici des 16 amis là pour les orchestrations de déploiement avec GitHub Raching. C'est-à-dire que quand tu as certifié GitHub Raching dans le programme de certification, tu as reconnu et accrédité officiellement en tant qu'utilisateur et genre AntGrip, expert de GitHub Raching, son utilisation et son déploiement, sa connaissance en profondeur. Et GitHub Copilot également, le CodeSpace et le Copilot. Bon, il y a Copilot à part et il y a CodeSpace également qui est intégré d'une part, mais c'est un peu séparé. En gros, GitHub Copilot, c'est votre compagnon de développement. L'IA, il dit ça très souvent, il y a AI Pairing Programme Assistant dont ton compagnon, ton assistant de développement, l'IA. Je vais poser encore une question, qui sont dans le programme GitHub Student ? Qui sont dans le programme GitHub Student ? Vous pouvez lever la main. Qui sont les... Il y a Washi, qui est dans le GitHub Student ? Il y a moi également, qui suis dans le programme GitHub Student, bien évidemment. Et il y a qui aussi. Ok. J'avais envoyé déjà... Moi, je vais rentrer dedans aujourd'hui, après ta présentation. Alors, GitHub Student, c'est le programme que GitHub a mis en place pour pouvoir, comment dirais-je, rassembler les étudiants partout dans le monde et utiliser les produits spécialement GitHub. En utilisant les produits GitHub, vous avez l'accès à des noms de domaines, à des produits comme Azure, 100 dollars de crédit pour étudiants sur un an. Vous avez également... Vous avez plusieurs noms de domaines. Et je pense qu'il y en a trois types, d'autres techs, d'autres me et d'autres... Quand même, tu choisis, il me semble bien. Vous avez également un datacamp qui est à l'intérieur de ce pack-là pour vous. En gros, ça s'appelle un pack, un GitHub Developer Student Pack. J'ai envoyé le lien un peu plus gros ici, si vous pouvez m'aider à retrouver ça. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'est ici. Je vais pointer le message et vous allez voir. C'est un co-pack où il y a des multitudes et des programmés ressources à l'intérieur. Des cours sur le développement front-end, le développement back-end. Il y a Front-end Master qui est également là-bas. Vous pouvez participer à ce programme-là et apprendre à maîtriser front-end et tout et tout. Donc, le pack GitHub Developer, c'est un pack assez basque que vous ne pouvez pas terminer d'utiliser. Et il y a d'autres programmes qui suivent le GitHub Developer Student également, qui sont le GitHub Campus Expert. Donc, on choisit une personne sur un campus pour être expert pour partager les ressources GitHub, Open Source et tout ce qui va avec le HOPTOTA. Le HOPTOTA, je la brèche comme ça parce que le nom complet de ce... comment il s'appelle là? Cette mascotte-là, cette mascotte-là que vous voyez ici là, je ne le connais vraiment pas complètement. Je la brèche toujours à un HOPTOTA. J'espère que c'est sa réponse. On poursuit avec notre présentation. Alors, je parlais de GitHub Co-Pilot et j'ai introduit la partie GitHub Student. Si vous êtes GitHub Student, vous avez assez à GitHub Co-Pilot, des AI Hyper Programming Labs. Vous avez également Code Spaces. Code Spaces qui inspire aussi les étudiants, ceux qui ne sont pas dans le programme. Après quatre heures dans le mois, il me semble. Et chez nous, c'est plus de quatre heures. Ça doit aller jusqu'à plus de dix heures, il me semble. Donc, vous avez Code Spaces. Code Spaces, c'est quoi? Ça vous permet tout simplement de rester dans le cloud, coder et puis coucher vos projets directement sur GitHub. Vous n'avez plus besoin de ramener ça en local pour pouvoir travailler. Il suffit juste de trouver un ordinateur pour vous connecter avec GitHub et vous allez sur Code Spaces et vous travaillez. vous vous redéconnectez tranquillement comme si rien ne s'est passé. Et les avantages de la certification. Alors, il y a la crédibilité, la reconnaissance. Et deuxième point, il y a les opportunités de carrière. Imaginez quelqu'un qui fait de la contribution pour une source. Genre qui a commencé de faire la contribution pour une source et a commencé par maîtriser GitHub. C'est quoi? Tout ce machin, machin là. Et a pris goût au GitHub Machine en déploiement des mini pipelines sur des projets. C'est-à-dire des actions minutes pour pouvoir exécuter des tâches spécifiques en fonction de certaines conditions. Cette personne-là sera vraiment reconnue. Quand cette personne va passer la certification GitHub Machine spécifiquement ou bien GitHub Foundation et associer deux certifications de GitHub plus ça, cette personne-là sera la personne qui sera plus recommandée et être reconnue dans la communauté des utilisateurs GitHub et de la plateforme. Donc, tu seras bombardé des opportunités de carrière de sorte que tu as des portes qui te sont ouvertes de n'importe où et de n'importe comment. Tu seras toi-même débordé pour pouvoir travailler sur des projets juste à cause de ces petites trucs là que tu sais faire déjà. Des actions minutes pour pouvoir travailler sur un repository pour peut-être des beginners, peut-être des contributeurs pro ou peut-être un projet chez Apache Software Foundation, un projet, un beau projet que Apache est en train de développer. Si je prends l'exemple d'un projet Open Meeting de Apache, tu développes un peu plein avec GitHub Machine dessus sur ça. Et ça introduit tout ce qu'il faut introduire aux nouveaux contributeurs du projet là en question. Et tous ceux qui sont en train de faire des projets et tout. Tu mets des actions pour pouvoir faire les reviews automatiques et des reviews réelles par toi-même en fonction de certaines conditions que tu as pré-définies déjà. Je pense que vous comprenez un peu l'ampleur de cette certification là pour être reconnu dans le monde de la contribution Open Source et pas que dans le monde de la contribution Open Source, mais également en entreprise et dans la communauté généralement où tout le monde vous connaît pour vos compétences sur ces sujets spécifiques là. Et parlons donc des différentes certifications là qu'il y a et les domaines que GitHub Certification Programme est en train de couvrir. Je les avais cités un peu plus tôt, un peu plus tôt. Et il y a GitHub Copilot, GitHub Machine, GitHub Foundation, GitHub Administration et GitHub Advanced Security. Le GitHub Copilot, l'examen là évalu vos compétences dans l'utilisation de l'outil de complexion de code piloté par l'IA. L'IA qui est, comment je vais dire, qui clear ses ressources et qui est propulsé par OpenAIA, Azure OpenAIA, c'est-à-dire le GPT, le GPT-4 de chez OpenAIA. Mais ce n'est pas le GPT-4 direct que vous êtes en train d'utiliser dans ceux qui sont en train d'utiliser. Il y a une version moins de GPT-4 là que le GPT-4 est en train d'utiliser pour ceux qui sont en train d'utiliser la version d'ETA. Maintenant, il y a également GitHub Action. Dans ces certifications, on la porte sur les outils de pratique DevOps, telles que l'intégration continue et la libération continue. C'est l'anglais. Les papillons d'automatisation et la gestion des interfaces du cloud. Supposons que vous utilisez les GitHub Action. Vous utilisez, je ne refuse pas, des Docker. Vous utilisez des Apache. C'est Apache? Vous utilisez, oui, c'est ça, des Jenkins et ses amis. En plus de ce GitHub Action que vous maîtrisez déjà, vous avez une notion logique et idéale sur tout ce qui est pipeline et TICD. Donc, avec vos expériences déjà que vous avez dans ces différents outils d'utilisation, vous pouvez bien appréhender comment est-ce que GitHub Action fonctionne et vous-même créez des actions. Vous créez, vous développez des actions pour propulser le marketplace de GitHub Action et puis les autres collaborateurs vont le utiliser. Certes, vous pouvez le faire que ça soit privé pour vous-même ou bien pour votre entreprise ou carrément en mode open source. Pas toujours. Open source parce que c'est le monde qui gagne et c'est ce monde-là qui permet d'améliorer des logiciels. Permanemment, en fait. Donc, si vous propulsiez, vous développez un truc, vous propulsiez ça sur le marketplace de GitHub Action, mais il y aura du monde qui viendra accompagner ce projet ou bien même financer et sponsoriser ce projet pour pouvoir développer ça à un niveau plus haut que si vous le faites pour ceux-là. GitHub Advin Security. Cette certification, GitHub aborde les bonnes pratiques de sécurité, les vulnérabilités courantes et le mécanisme de protection des données. C'est vrai, on a laissé nos projets sur GitHub et on se dit que voilà, c'est sécurisé. Bon, il y a des fois que ce n'est pas sécurisé. Et vous pouvez tourner un projet tout de suite et puis un projet va l'intégrer pour vous en même temps. C'est pour ça. Tous ceux qui sont acteurs de l'open source, c'est-à-dire, mènent des actions spécifiques pour que tout ce qui est repository et tout ce qui est projet et barrières sur GitHub soient toujours sécurisés. Vous envoyez un code qui contient des programmes bizarres. Le maintenaire va reviewer le projet et va faire close-up entre dans les consignes nécessaires qu'il faut. C'est pour ça, il est toujours très, très conseillé de lire le README et le Contributing Guide des projets open source qui sont déposés sur GitHub et GitLab, Bucket et les autres. Vous ne pouvez pas venir et puis introduire un code, une ligne de code bizarre ou bien une ligne de code qui va voler les données personnelles des utilisateurs. Les open sourceurs même pas, ils vous bloquent tout de suite. Vous ne pouvez même plus les actions sur le repository ou bien même, vous ne pouvez plus travailler sur GitHub. C'est possible de vous bloquer directement. C'est pour ça, la certification Advanced Security. Il y a des modules également qui, ceux qui font dans le DevSec OPS, amènent des actions spécifiques pour pouvoir contrer toute attaque ou bien toute action qui essaie de nuire les projets open source et faire la sécurité. Vous allez prendre des projets. Sur quels projets je vois ça ? Les Securities et tout ce qui est détection, analyse, scan de vignes à budget sur les projets. C'est chez Cloud Native Foundation, CNCF. Je ne sais pas si vous connaissez CNCF. CNCF, c'est une organisation très puissante. Ils sont tellement puissantes que même Docker, ils ont avalé Docker aujourd'hui. Alors, on va passer au cas de GitHub Foundation. Normalement, c'est ça qui est le numéro 1. GitHub Foundation, c'est cette certification-là qui permet de valider vos compétences en gestion de projet, contribution open source et l'utilisation de la plateforme collaborative GitHub. Maintenant, GitHub Administration. Donc, si vous vous certifiez avec GitHub Administration, c'est que vous êtes toujours un expert spécialisé pour optimiser et gérer l'environnement GitHub. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Alors, on pense sur les processus d'obtention des certifications GitHub. Donc, premièrement, il faudra choisir la certification que vous voulez passer. Vous pouvez passer toutes les certifications à aller à, comment je vais dire, en cascade. Ce n'est pas forcément que c'est un seul programme que vous allez passer. Non, vous pouvez passer tout ça. Donc, première des choses, c'est de choisir le point que vous voulez passer premièrement. Vous pouvez suivre ça dans l'ordre, en fait. Fondation, qui est la base spécialement. Donc, vous devez passer par Fondation et puis maintenant, passer par les autres. Vous pouvez sauter, vous pouvez aller sur l'administration. Vous pouvez aller sur l'Advanced Security et tout. La base, c'est de passer Fondation, normalement, qui est un choix très logique. Ensuite, au deuxième, vous pouvez parler. Il y a les ressources. Je vais vous partager les ressources pour pouvoir préparer votre examen. Ensuite, vous passez l'examen. C'est ça. Et après, vous obtenez votre certification que vous allez mettre sur votre LinkedIn. Ça va s'afficher sur votre GitHub. Vous pouvez mettre ça également sur votre CV. C'est un très, très, un plus. Cette partie, ce sont les statistiques que j'avais mis en place par rapport à l'utilisation de la plateforme GitHub premièrement. En plus, aux pilotes dans le monde. On a la zone Amérique du Nord, la zone Europe, Asie, l'Australie et puis l'Afrique. L'Afrique, c'est ça ici. C'est 7%. L'Afrique, c'est 7%. Donc, avec tout ce beau monde qui existe en Afrique là, c'est 7% des personnes qui utilisent actuellement GitHub pour piloter. Et dans les statistiques sur GitHub et quand on avait fait la session de GitHub là. GitHub Universe, c'était, c'était presque, c'est 13% non, 13% de développeurs dans l'Afrique utilisent la plateforme GitHub. Un truc de 13%. Oui, 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 c'était pas nombreux. Un truc de 13%. 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 Félicitations. L'Inde a pris toute la majorité de la partie zone Asie. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on va préparer la certification ? Il y a les exercices d'entraînement qui sont là. Vous allez premièrement vous tester. Quand vous finissez le dernier, vous allez vous tester. Et puis, vous allez passer la certification. Et il y a les guides. Vous allez consulter les sites officiels que je vais vous mettre en disposition tout de suite. Et puis, vous allez lire tout cela. Ensuite, vous allez vous intégrer dans la communauté GitHub. Enfin, les communautés GitHub qui existent. Vous savez qu'il y a GitHub Brasilia ? Ils ont créé GitHub Brasilia. Il y a GitHub généralement qui est là. Et il y a GitHub Brasilia qui est là. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il veut nous faire montrer. Mais la zone Brésil est vraiment, 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 comment je vais dire, mise en avant. Dans le cadre de l'utilisation GitHub et des programmes qui sont assez GitHub. Évidemment, il y a la zone Asie qui est aussi là. Mais ce n'est pas tout comme ça. Ils n'ont pas créé des programmes spécifiques pour eux, comme Brésil. Et la liste de vérification, il suffit juste de checker tout ce dont vous aurez besoin et ce qui est censé être dans le parc de l'examen. Tout simplement. Vous allez les réviser et puis c'est tout. Notre avant-dernier slide, c'est les ressources. Donc, il y a la documentation officielle, officielle, officielle. Le programme de la formation, les ressources d'apprentissage et puis les forums communautaires. Les forums communautaires, premièrement, nous, on est axé au niveau de GitHub et le Discord de Monsieur Eddie Hub Community, le gars anglais qui vit en Philippines. Il est très, très bon, très doué et il partage énormément de ressources. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette présentation. Dans le chat, je vais vous envoyer tout ce qui est ressources. Mais en attendant, je suis ravi de recevoir toutes vos questions. Ils sont en train de bouillir là-bas. Ok. Ok. Merci beaucoup, Jessica, pour la présentation. Alors, c'était très informatif. Maintenant, côté chose. Tu as parlé des statistiques de l'Afrique, tout ça. Je ne sais pas comment je peux avoir ces statistiques. Je sais que j'avais trouvé ça en tout temps, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais le trouver. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est au niveau de la certification. Par exemple, je peux aller lire quelque part. Je peux décider de ne pas suivre la documentation que GitHub m'a fournie. Mais aller, par exemple, sur Microsoft Learn. Il y a beaucoup de ressources là-bas. Lire et puis venir passer la certification. Ou bien je dois forcément passer par la documentation pour pouvoir passer la certification. Ok. Maintenant, au niveau de l'Open Source, tu as parlé d'Open Source. Tu as cité et dit Hub. Je ne sais pas. Je suppose que je suis débutant en Open Source. Comment? Comment? C'est trop vague de dire que quand je viens à Open Source, c'est un peu vague en fait. À tant que débutant comme moi, j'entends Open Source, Open Source. Mais je sais pas comment. Ou bien j'y vais sur Google, seulement je tape. Open Source et puis je choisis le positif. Ou bien il y a une magie que tu peux nous apprendre. Ça fait trois questions. Exactement. OK. La première question, c'était comment est-ce que tu vas retrouver les ressources sur le reporting, les statistiques par rapport à l'utilisation GitHub, le nombre de développeurs sur le nombre de tas d'utilisateurs réguliers et sur GitHub. Et GitHub Universe a fourni ça sur le site officiel de GitHub. Si j'ai le site actuellement, je vais vous envoyer ça. Mais pour trouver ces statistiques-là, chaque année, GitHub fournit les statistiques des utilisations de ce genre-là. Et si tu tapes un report des utilisations ou bien un report de GitHub Universe report, tu vas trouver sur ça et tu vas voir tous les statistiques-là. En gros, si tu veux rechercher tes statistiques, tu ne feras confiance qu'au site officiel de GitHub et à sa documentation. Maintenant, deuxième question, c'est de savoir si est-ce que tu peux passer l'assertif sans aller sur le site de GitHub, dans le site officiel, la doc officiel de GitHub, mais aller quelque part d'autre et puis lire les choses, comprendre, apprendre, maîtriser et passer sa certification. Oui, c'est possible. Donc, si vous prenez le cas de la chaîne YouTube populaire, c'est-à-dire l'éducateur populaire au monde, Free Code Camp, je pense que c'est ce que Free Code Camp est en train de faire. Vous pouvez lire des ressources sur Free Code Camp, vous allez venir passer vos certifications sans problème. Vous pouvez passer des heures à faire des programmes, à faire des exercices du Free Code Camp et vous allez reçu votre certification. Vous pouvez passer sur Microsoft Lens, vous pouvez apprendre tout ce qui est GitHub certification et passer votre certification. Justement, sur Microsoft Lens, vous savez très bien avec moi que GitHub, ce n'est rien d'autre que le petit frère de Microsoft. Donc, en gros, GitHub est incorporé dans Microsoft. Donc, vous allez trouver exactement vos ressources de certification GitHub sur le site de Microsoft. Il y a une collection qui est là-bas et vous allez trouver ça. La collection, elle est là. Ok, dernière question, mais avant, dernière question, je dois vous donner la ressource de la certification. La ressource de la certification, la ressource de la certification, qui est ici. Je mets tout cela en collection de learning, de training, de training, de training, et puis, nous avons également le site officiel qui parle de la certification en elle-même, la documentation encore. La documentation. Quand vous allez dessus, vous allez lire tout. Vous allez comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Docker official. Alors, troisième question qui est quelque chose que monsieur Ouachou est en train de me rapprocher, c'est que c'est un peu vague, la contribution open source. Oui. La contribution open source, c'est un sujet qui ne peut pas être effectué dans une section, ni deux, ni trois. C'est dans des séries de sections que ça peut se faire. On a eu à effectuer des sections sur la contribution open source, GitHub, les utilisations, comment est-ce qu'on peut faire des progrès, prendre des projets en mail et puis travailler dessus. Il y a quelques de ces sections-là, quelques-unes sont disponibles sur la chaîne YouTube de MLS à Togo, donc youtube.com.mlsatogo. Il y a ça là-bas et il y a la communauté de Edithub dont je parlais, tu peux être débutant, tu peux être expert. Edithub, c'est la meilleure communauté à débuter pour pouvoir faire des contributions open source. Et il y a également une ressource sur laquelle j'ai travaillé réellement qui est intro to open source. C'est-à-dire que tout ce qui est open source, l'introduction, le cours, ça c'est l'education of open source. J'ai eu à travailler dessus. Vous pouvez lire ça complètement en français et c'est très, très, très intéressant. Donc je vous envoie également les liens là. Vous allez lire ça. Merci beaucoup. En fait, quand j'avais posé la question, c'était pas moi parce qu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui me demandent souvent comment faire de l'open source ou trouver les projets. Donc je voulais juste, comme tu as parlé de ça, que tu puisses déjà brancher ça. Maintenant, je profite en même temps pour les formations qui sont là. Nous avons vraiment le programme là. Le programme de mettre l'open source dans nos trucs. de pouvoir aider vraiment, surtout les étudiants, première année, deuxième année, troisième année, à pouvoir vraiment s'impliquer dans l'open source. Avoir la reputation. Et puis pouvoir vraiment travailler sur des projets réels. Envoyer vraiment des pourritures sur des vrais projets. sans qu'on les stresse ou quoi que ce soit quoi. Donc, pourquoi pas faire de l'open source pour être payé quoi. Parce que l'open source ne fait pas gratuitement. L'open source, tu as toujours payé. Maintenant, ça dépend du paiement. D'autres, c'est la reconnaissance. D'autres, ça peut t'amener à l'emploi. D'autres, on peut te payer carrément, en fait. Tu vois un peu, non. Donc, je ferai à citer certains et dire beaucoup, beaucoup. Moi, j'ajoute, j'ajoute Tublien. Ouais, Tublien. Donc, je suis ambassadeur. J'ai été stagiaire là-bas. Je suis ambassadeur et mentor. Donc, vous pouvez chercher le lien. Là-bas, vous pouvez trouver des projets ou des choses qui sont déjà là-bas. En fonction de vos compétences que vous avez mis sur GitHub, ils vont te proposer déjà les projets sur lesquels vous pouvez contribuer directement. Exactement. Quelque chose comme ça. Il y a plusieurs programmes. Nous, nous allons lancer des programmes open source qui vont vraiment, 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 que j'espère vraiment que les gens vont vraiment participer. Et puis, ces projets open source, ça sera un autre projet. Par exemple, le projet que j'ai présenté, c'est le Password Gen là. Tout ça là, c'est un projet. Donc, si nous tous nous mettons nos mains, vous allez voir, ça a besoin d'une interface graphique. Tout ça là. Donc, les gens peuvent le faire. Tout ça là. Et ça, ça fait des activités sur votre GitHub. Quand il y aura une traçabilité, tout sera tracé. D'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Ouachou, pour cet ajout. C'est très, très important. Comme Monsieur Kossil a bien dit dans le chat, ce que Ouachou dit là, c'est quelque chose de très, très important. Surtout là où tu as reconnu d'avoir contribué sur des projets, des gros projets, avec des gros noms des entreprises. Ou bien là où tu as été reconnu d'avoir contribué sur des projets et puis tu te fais. genre, on t'offre un poste en remote. Ou bien là où tu as contribué à un projet comme ça. Et puis, on t'offre des cadeaux. On t'offre des paiements. Genre, colossal quoi. Je suis un témoignage vivant. J'ai eu à travailler sur un projet comme ça. Et puis, on m'a fait un cadeau de 100 dollars. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qui motive encore plus à travailler sur des projets, à contribuer, à ajouter en plus, à améliorer. Ce n'est pas une motivation d'argent, mais c'est une motivation de connaissance, d'apprentissage et de partage en fait. De découverte, de curiosité. Et les mots, il y en a tellement qu'on peut dire. Donc, c'est un peu ça. Y a-t-il d'autres questions ? Ouais. Tchale, il y avait une question concernant MLSA dans le chat que Kossy a posé. Donc, je vais rapidement revenir ça pour que tu vois. Non, il a demandé, je voulais savoir, en parlant de MLSA, quand tu possues le mail qu'on va t'envoyer, c'est Microsoft même ou bien c'est Autour non ? C'est Microsoft qui va t'envoyer ou bien c'est Autour qui va t'envoyer ? Il arrive que ça soit SA Coordinator ou bien SA Help qui envoie le mail. Ça arrive que ça soit Tracy Salem qui envoie le mail. Vous n'allez pas recevoir le mail de chez Microsoft, microsoft, jean, microsoft, arroba, microsoft.com, non. Le mail de chez un programme director ou un programme manager de chez Microsoft. Souvent, très souvent, c'est notre tata, Tracy, qui envoie les mails. Les mails de sélection de 3 à 5 jours là, des contributors ID et tout là. Et il y a également, comment on appelle ça, un flow, un flow qui a été créé, qui est laissé et ça envoie des mails automatiquement. Ça s'appelle flow, tu dois avoir flow comme ça et puis ça t'envoie un mail de chez Microsoft. Le mail et l'adresse mail est toujours vérifiable. Tu vois très bien que c'est sur Microsoft. Ok, merci beaucoup. Il y a encore une autre question. Mais dans quel genre d'effet faut-il organiser pour devenir MLS après avoir postulé ? Alors, hier, on avait parlé des postulations au niveau de MLS. On ne postule plus. Mais par contre, on fait l'enregistrement. On s'inscrit en fait. Quand on s'inscrit, ce ne sont pas des événements qu'on fait. Mais il arrive qu'on soit plus motivé même qu'un MLS à Gold pour faire des événements deux fois dans le mois en fait. Comme André. Comme André. Comme André. André va mettre dans le chat. Il va en témoigner. Monsieur André, lui, il m'a très motivé même. Il avait fait des événements. Ça m'a très poussé à également contribuer au niveau de MLS à Togo pour qu'on puisse faire des événements régulièrement. Donc, quand tu fais le registration et ton inscription, tu vas tout simplement suivre un technical training et un programme sur GitHub. Je dis GitHub. Learn from Microsoft. C'est un parcours d'apprentissage, un learning. Tu apprends tout simplement. Après, tu remplis les requirements. Les requirements, ce sont spécifiques à chaque PAF qu'il y avait. On avait discuté de ça. Les vidéos seront disponibles sur YouTube bientôt. Et quand on va prendre un PAF, par exemple, qui est le PAF de Community Influencer, il me semble que c'est 200-250 uniques visiteurs qu'il faudra remplir avec le contributeur ID pour être sélectionné MLS à Togo. Donc, ceci va vous amener à faire des événements, à faire des posts, à faire des publications de tous les gens sur les différentes technologies et des apprentissages que vous-même vous êtes en train de faire. En fait, vous n'êtes pas en train de perdre, mais vous êtes en train de gagner en apprentissage, en connaissance, en partage, en communication et également en stratégie. J'espère que j'ai répondu à la question. Michel, j'espère qu'il a répondu à votre question, à ta question. Il y a aussi 250 visiteurs accumulés sur une période. Il demande si c'est 250, il n'y a pas 150 euros. C'est 250, ce n'est pas 150. 150, c'est community builder, membres. 150 membres pour community builder et 250 unique visiteurs pour community influencer. 7 entreprises ou 7 startups pour le startup advocate. Si tu fais recruter cette entreprise ou bien 7 startups dans le Microsoft founder Hub, tu deviens également MLS à direct. Il y a une question qui suit. Sur une période, non. Tu n'as pas besoin de période pour pouvoir faire ça. Mais il me semble que tu as 4 mois. Tu as quoi t'as allé non? 4 mois. Tu as 4 mois pour vraiment être activé, intense, pour fracasser les codes de Microsoft. Maintenant, le conseil que moi je vais ajouter par rapport à ce que je ferais à parler, je pourrais dire que par exemple, si tu postules actuellement pour devenir MLSA, quand tu as déjà envoyé dans le lien du service, tu as déjà choisi ton truc. Ce qui est bon, on a déjà la communauté MLSA. Nous, on va déjà t'intégrer dans la cortine MLSA, MLSA team. Parce que nous, on te considère déjà comme MLSA. Ce qu'on va faire, d'abord, il faut être actif. Donc, tu peux déjà organiser des events. Ou bien si tu ne peux pas, tu sais que tu n'as pas idée d'event, tu peux déjà peut-être écrire à Jeffrey ou bien écrire dans le groupe même. Si quelqu'un a une idée, genre thème d'event, il peut déjà créer un event. Et toi, tu vas venir présenter. Tu vas présenter ton event. La communication de l'event, tu peux le faire sur LinkedIn. En faisant sur LinkedIn. Par exemple, si le thème, c'est Microsoft Azure. Les liens que tu vas pas tailler, tu mets ton share ID. C'est-à-dire l'identification. Parce que Microsoft va te donner des IDs. Tu mets ça dedans. Contributeur ID. Tu mets ça dedans. Donc, tu mets... Ok, j'arrive. Donc, tu mets ça dedans. Et tout ça, ça va te permettre aussi d'ajouter la visibilité. Nous, nous allons venir repartager. Et l'event que tu vas organiser là, l'event là sera uploadé sur nos chaînes YouTube. Les liens que nous allons mettre là-bas, c'est ton lien. C'est les liens avec tes IDs. Peu importe le nombre de personnes qui viendront cliquer. Ça sera comptabilisé dans ton... En plus aussi, tu peux aussi en inboxer tous les MLS. Tous ceux qui sont déjà MLSA. Les demandés de l'aide pour qu'ils puissent repartager dans leur communauté. Parce que chaque... Presque chaque pays a sa communauté de MLSA. Quand tu écris des contenus que tu repartages dedans, tu vas voir que les indiens vont cliquer. Ça augmente. Vous allez remarquer que dans notre communauté, il y a les gens de l'Indien, Aditya, qui partagent les trucs. Il y a les Ivoiriens. Il y a les Camerounais qui partagent. Tout ça, là, ça existe aussi. C'est un peu ce qui se passe. Maintenant, Benu, tu veux parler un peu ? Ok. On t'écoute. Hey, bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, tu ne veux pas que je parle quoi. Aujourd'hui, je dois parler. Tu sais que c'est trop tard du monde, mais je vais parler. Si toi-même, tu ne parles pas, j'ai que les vérités incomplètes. Ok. Merci beaucoup pour les présentations. Que ce soit pour quitter les pieds. Pour quitter vos students là. Ok. Par rapport à ma question concernant le MRSA, moi, je voudrais savoir. Quand vous parlez de visiteurs, bien, bon, je ne sais pas quelle expression vous avez utilisé, mais c'est le lien que je dois partager pour mon event. Lorsque les gens vont cliquer dessus, c'est de ça que vous parlez ou bien, c'est quand j'organise l'event, le nombre de personnes qui doivent se connecter pour sur l'event. Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça d'abord. Ok, ok. Merci beaucoup pour ta question. Quand on parle de visiteurs, il y a le visiteur ici, c'est le lien que tu as partagé, le nombre de personnes qui ont cliqué là. C'est eux qu'on compte dans les visiteurs. Maintenant, l'event que tu as organisé, les gens qui ont participé là, ça on appelle impact. C'est l'impact que ton truc a eu. Maintenant, ce qui est intéressant, par exemple, quand tu organises un événement et que tu parles d'un sujet, donc automatiquement, dans le sujet dont tu parles, ça veut dire que tu vas partagé les liens du sujet qui ont trait au sujet. Donc, ça veut dire que peut-être, je peux dire que la moitié ou bien un dixième de personne ou bien le quart de ceux qui ont participé vont cliquer le lien. Et ça va augmenter tes visiteurs, en plus de ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux et ceux qui sont aussi dans l'event, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je vois, je vois. Je vois. J'avais posé une autre question ici avant. J'avais demandé à savoir quel genre d'event il faut organiser. J'avais posé cette question-là. Est-ce que les events doivent être obligatoirement liés au produit de Microsoft? Ou bien je peux organiser des events qui ont trait à d'autres choses qui ne sont en rapport avec Microsoft, mais que je peux coupler avec certains produits de Microsoft, comme par exemple, tout à l'heure, tu parlais de présenter Python et puis tu as utilisé EBS Code dedans. Exact. Exactement. Tu as compris. C'est ça. Tu peux... Actuellement, comme tu n'es pas encore aimé, Lessa, moi, le conseil que je peux te donner, il faut les caresser dans le sens du poil au fait. Tu peux, par exemple, faire des events dans les sujets, peut-être Microsoft Azure, leur chouchou ou bien leur bébé. Donc, tu fais ça, les events comme ça, mais tu peux aussi faire des events. Tu nommes, qui ne sont pas des technologies Microsoft, mais que tu peux ajouter, par exemple, le truc de Microsoft dedans. Par exemple, tu as remarqué qu'hier, quand j'avais posé la question à Jeffrey à savoir comment devenir MVP avec Flutter. Il m'a dit, est-ce que je peux lier ça avec, par exemple, le cloud, Agir, des trucs comme ça. Donc, tu peux essayer d'ajouter quelque chose dedans, quoi. Tu vois un peu, non ? Mais comme tu n'es pas encore MLSA, je crois que organiser events, le but même, c'était, c'est pour augmenter tes visiteurs. Donc, la période pré-event, ce qui importe le plus, c'est les visiteurs. Alors, quand tu deviens MLSA maintenant, c'est là maintenant les events maintenant pris. Donc, quand tu deviens MLSA, c'est à toi de voir. Moi, j'ai eu à organiser des events qui ne parlaient même pas de Microsoft, en fait, de Google, carrément. Carrément de Google. Tu vois un peu, non ? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le but, moi, mon but, c'était de, c'était ma communauté, en fait. Ce n'est pas de plaire à Microsoft. C'était juste de satisfaire ma communauté, d'amener l'information vers ma communauté. Donc, c'était tout ça. Mais quand tu es leader, il faut, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, en fait. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai la réponse. OK. Sinon, comme j'ai dit là, comme tu as déjà apply, si tu as déjà reçu le métier, le genre, le serveur, normalement, je devrais t'ajouter dans le groupe ou bien, je devrais t'ajouter dans le groupe directement ou bien, ouais, directement. C'est-à-dire, quand tu es dans le groupe, on, normalement, c'est parce que là, on a eu des périodes de latence. Sinon, il y avait déjà une liste de tous les technologies de Microsoft et une liste des events qu'on attribue aux gens. Et déjà, ça, ça, ça leur permet déjà de se préparer à la vie future, en fait, à la vie d'Emmanuel, etc. Parce que bientôt, comme je l'ai dit, comme j'ai dit, j'ai répété ces détails, on fait le off-boarding, donc, je vais, je suis appelé à quitter le programme, en fait. Et on a vraiment besoin des gens qui vont rentrer au sein, et puis nous, on va partir bientôt. On va pas rester là-bas et tout. Hein? On peut devenir un VP, non? On veut devenir un VP, non? Ok. Donc, on ne veut pas, genre, si on quitte et que ça tombe, quoi. C'est pas trop ça, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont à MLSR. Vous êtes nombreux, non? Non. En fait, la qualité, il est. Mais la qualité, c'est pas ça, quoi. Tu vois un peu, non? Oui, je vois. C'est ça, quoi. Il faut, même s'il n'y a pas la quantité, au moins, un peu de qualité, quoi. La constance, c'est ça. C'est quoi tu n'appelles pas qualité? C'est la constance qui n'y a pas encore. Genre, la constance, là, qui… C'est la constance qui n'appelait la qualité, là. C'est ce qu'on avait eu à faire pendant un an. La constance, là, qu'on avait eu à faire pendant un an. Depuis le début de notre programme, on a fait notre propre page sans attendre, qui que ce soit, pour pouvoir faire nos événements, aller dans des meetings, et puis, il faut aller vers Microsoft. Tapez les photos. Ça, là, on ne peut pas oublier. C'est ça, c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Franchement, les… MLSA, du tout, nous, côté francophon, là, je vous assure que vous n'avez pas reconnu. Académie. Dédé, Académie. Dédé, Académie. Dédé, Académie. Ça, la parole. Merci à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mons. Vous allez bien. Déjà, merci pour cette initiative. Bien vrai que moi, je viens juste de voir votre lien. J'ai cliqué. Mais pour le moment, je n'ai pas trop compris c'est quoi l'objectif quand on devient, en fait, un MLSA, en fait. Peut-être, si vous avez répondu à la question, je m'excuse parce que je viens juste de voir le lien dans le groupe. Donc, et comment aussi devenir aussi un MLSA aussi? Est-ce que c'est seulement les outils DEV aussi qui sont liés à Microsoft ou bien il y a la partie aussi système aussi? C'est ma question. Et je peux… Oui, allez-y. Oui, je… Il faudra reprendre la question, s'il vous plaît, pour que je puisse vous répondre bien. Je n'ai pas bien compris totalement. D'accord. Donc, je disais d'abord que c'est quoi l'objectif, en fait, du MLSA? C'est-à-dire, c'est quoi concrètement MLSA? Parce que je comprends que c'est pour les produits Microsoft. Et aussi ces produits-là, comment devenir en fait… Parce que je vois sur le logo, c'est comment c'est devenu ambassadeur en fait. Ok? Mais je ne comprends pas réellement. Est-ce que je peux avoir vraiment des explications? Ok, d'accord. Par rapport à ça. Est-ce que c'est aussi seulement les outils DEV? Le premier MLSA, ce n'est pas seulement, ou bien ce n'est pas principalement produit Microsoft. Et puis c'est fini, non. C'est une communauté des étudiants de partout dans le monde qui sont en train d'apprendre et d'apprendre de chez leur père. Également, en train de partager leurs ressources et leurs projets pour pouvoir développer un monde complètement, comment je vais dire, enthousiastique autour du produit Microsoft. Donc, c'est un peu ça. Si tu faisais référence à Microsoft et MLSA, c'est produit Microsoft, directement non. C'est un produit qui est basé sur, genre, c'est quelque chose qui est basé sur la communauté des étudiants. Pour pouvoir apprendre, partager et puis faire évoluer également l'utilisation, promouvoir l'utilisation des produits Microsoft. Mais MLSA, ça fait quoi? Ça fait testing. Ça se définit par Microsoft Lensoudin Ambassadeur. Donc, Microsoft Lensoudin Ambassadeur, donc les étudiants ambassadeurs de chez Microsoft. Les étudiants ambassadeurs de chez Microsoft sont ces étudiants-là qui sont en train d'utiliser tous les jours, genre, hebdomadairement et par conséquent, les produits Microsoft gratuitement, je dois dire. Très souvent, dans le meilleur des cas, tous les produits que MLSA utilise, provenant de chez Microsoft, spécialement d'une division qui s'appelle le programme MLSA. Et avec, en leur tête, un programme d'arrêtement et ses acolytes, les programmes managers. Donc, c'est ça. Maintenant, la deuxième question, c'est comment devenir MLSA? Comment devenir MLSA? C'est simple. On a fait ce webinaire. La vidéo sera distribuée sur la chaîne YouTube. Vous allez vérifier cela. D'ici deux heures de temps, la vidéo, les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est youtube.com slash arrobas MLSA Togo. Vous allez voir cela. Mais une petite aperçue, c'est que tu fais une inscription, tu reçois un mail avec les instructions qui sont à l'intérieur. Tu complètes un parcours d'apprentissage sur le MLSA. C'est un parcours qui est bien prédéfini. Ensuite, tu choisis le parcours que tu veux vraiment, ce qui t'intéresse et ce qui te motive vraiment pour pouvoir devenir MLSA. Et tu complètes le requirement qu'il y a à l'intérieur de ce parcours-là. On a bien parlé de ça. Je ne sais pas si tu nous as joint il y a 18 minutes. Est-ce que tu nous as joint il y a 18 minutes? Oui, oui. Juste 19 minutes. Juste 19 minutes. Je n'ai pas vu. D'accord. Dans ce cas, tu as compris quand on avait parlé de Startup Advocate, Community Builder, Community Influencer. Est-ce que… Non, non, non. Je n'ai pas bien compris ce passage. Ok, d'accord. Community Influencer, c'est un parcours. Community Advocate et Community Builder, c'est un autre parcours. Et Startup Advocate, c'est un second parcours. Bonsoir. Donc, c'est ces trois parcours-là qui sont là. Et si tu veux devenir MLSA en fonction de ces trois parcours-là, tu vas lire au fur et mesure les instructions qui sont à l'intérieur. Toutes les ressources sont disponibles sur la vidéo YouTube également. Et… D'accord. Pour cette vidéo-là, si je comprends, c'est un lien qui mène vers comment devenir MLSA. D'accord. Donc, si je comprends bien, après avoir terminé, en fait, ce webinaire, vous allez publier la vidéo. Et maintenant, c'est sous cette vidéo-là, il y aura un lien, en fait, sur lequel on va s'inscrire. Exactement. D'accord. D'accord. Maintenant, bon, aujourd'hui, vous avez parlé des produits, c'est-à-dire, si je comprends, c'est pour la vulgarisation, en fait, des produits aussi Microsoft. Maintenant, supposons que quelqu'un qui était déjà pratiquement qui est dans ça, il a déjà une chaîne YouTube qui parle beaucoup plus sur les produits Microsoft. Comment ça se passe aussi? C'est la même chose? Qui ne parle plus beaucoup sur les produits Microsoft, c'est ça? Oui, qui parle beaucoup plus, en fait. Bon, pas, il ne parle pas, mais donc, il fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui est du serveur Windows et tout ce qui est des produits Microsoft, en fait. Ok, ok. Dans ce cas, est-ce que la personne est toujours étudiante? C'était une question. Ah oui, oui. Alors, si la personne est toujours étudiante, je pense que le programme Microsoft sera un meilleur moyen de pouvoir intégrer l'environnement Microsoft. Quand je parle d'environnement Microsoft, je veux dire le cycle direct de chez les programmes des employés. Le programme, les employés des employés de Microsoft, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quelqu'un qui est plus axé sur les produits Microsoft, qui utilise, qui parle, qui a une chaîne YouTube et qui intègre le programme Microsoft, c'est pour bien plus développer son audience par rapport à l'utilisation et à la vulgarisation des produits Microsoft. Donc, je vous conseille déjà un autre part qui est le MVP programme ou bien vous pouvez toujours passer par Microsoft, l'insulté ambassadeur. D'accord. D'accord. Donc, vous vous conseillez beaucoup plus, c'est-à-dire le parcours MVP, en fait. Je pense que c'est vous qui êtes la personne qui parle plus de Microsoft et ses produits sur YouTube. Si vous avez de l'expertise dans ce domaine-là déjà, moi, je ne vous conseille pas de rester encore plus dans le programme MLSR, mais plutôt aller au-delà de MLSR, aller au niveau de MVP, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Donc, mais c'est... Mais le programme MLSR reste toujours ouvert et vous aurez toutes les informations qu'il faut si vous voulez passer MLSR. Ok. Maintenant, pour devenir aussi MVP, on passe toujours par le MLSR ou bien c'est d'autres étapes? Non, pas besoin de passer par MLSR. Il suffit juste de côtoyer des MVP dans des séminaires, des Microsoft Bulls par ici, des webinaires en ligne par là, des invitations des MVP, des employés de Microsoft et les régionales d'ailleurs. Il suffit juste de parler autour de toi, de Microsoft et à ta communauté de produits Microsoft et d'inviter ces différentes personnes-là et également déclarer ton intérêt pour devenir MVP sur le site de mvp.microsoft.com. D'accord. C'est clair maintenant. Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. Ok. Ok. Pour ce qu'il va ajouter, j'ai laissé les liens de la chaîne YouTube dans le chat. Vous pouvez voir là-bas. Nous, on a quelques événements qu'on a organisés. Maintenant, comme il y a quelqu'un qui est exactement dans votre situation, il n'était pas aimé laisser à MLSR, mais là, tu m'aimais de venir dans sa télévision maison aussi. Je pense à André. Si il est dans le chat, je vais t'arrêter dans le chat. Après, je vais envoyer ça chez MLSR aussi. Merci. Est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il va ? Il est là ? Oui. 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 Oui, vas-y, monsieur Michel. Ah non, non, c'était énervé, c'était énervé. Ok, d'accord, sans souci. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va clore la session et puis on va se donner rendez-vous demain pour les autres sessions qui sont là. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et d'aimer les publications qui sont là. On va pouvoir voir les statistiques des publications pour pouvoir programmer mieux les événements qui vont suivre dans la deuxième moitié de l'année parce que c'est du loup qui arrive. Charles même est là, Charles Ndiaye est là, il va en témoigner. Lui-même, il va être étonné maintenant. D'être surpris. Je vais envoyer mon numéro de téléphone et puis le numéro de Jeffrey. Ou bien, si vous êtes dans notre groupe WhatsApp, si vous avez appelé pour ou bien résisté, inscrit pour le programme. Vous pouvez inboxer Jeffrey ou bien l'inboxer ou bien un ambassadeur pour l'assistance électrique pour pouvoir aller vite quoi. Et pouvoir intégrer dans le groupe aussi. Je parle au groupe, je crois que c'est un Wascodeur. Moi, c'est un Wascodeur. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est le Canada. Oui, c'est le Canada. Merci beaucoup. Si tu as des trucs à dire, moi, je t'écoute. J'ai pas de malaise. J'ai pas de malaise pour moi, je t'écoute. Je t'écoute de la main pour moi, parce que je t'écoute.